Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs, Mes collègues Stéphane Bally et Mélissa Camara ont déjà pointé ce soir le décalage entre des objectifs ambitieux et la mise en œuvre qui ne suit pas. Il en est ainsi donc du vélo, de la prévention des déchets, comme on dit, jamais de sans trois. Nous regrettons qu'il en soit de même pour l'agriculture biologique. Donc j'interviens ce soir sur la proposition de révision du règlement d'un fonds de concours qui avait été adopté à l'unanimité le 19 octobre 2018. Ce fonds de concours était lié au plan de soutien en investissement en faveur des projets agricoles. Alors en quoi consiste la révision proposée ce soir, Monsieur le Président, chers collègues ? Il s'agit ni plus ni moins de supprimer un élément clé de la délibération adoptée le 19 octobre 2018, à savoir, je cite, « En cohérence avec la stratégie agricole et alimentaire métropolitaine, tout projet candidat devra permettre l'installation d'une exploitation en agriculture biologique. » C'est stupéfiant, voilà, alors que nous avons adopté à l'unanimité le PCAET de la Melle en février dernier, alors que M. Bézirard nous alerte sur la raréfaction de la ressource en eau et donc sur la nécessité de préserver les champs captants, alors que nous venons d'adopter ce soir le plan de reconquête des cours d'eau, alors que la demande en aliments issus de l'agriculture biologique ne cesse d'augmenter, eh bien vous décidez et vous proposez, Monsieur le Président, de faire disparaître du règlement la notion même d'agriculture biologique. Deux ans et demi après son adoption, dont plus d'une année de crise sanitaire, vous décidez de revenir en arrière au motif que ce fonds n'est pas assez utilisé. Vous en affaiblissez donc très fortement l'ambition initiale qui serait, selon vous, Monsieur le Grand, trop restrictive, qui enfermerait dans un carcan pour reprendre vos propres mots en commission le 14 juin dernier. Voilà. Avez-vous vraiment cherché à savoir pourquoi ce fonds de concours n'était pas autant sollicité qu'attendu ? Avez-vous entendu ce qui a été dit en commission, et c'était des échanges très intéressants, où des maires faisaient valoir le besoin d'accompagnement technique des communes, où étaient relatées des contraintes juridiques rencontrées des jeunes gens désireux de s'installer dans une exploitation d'agriculture biologique ? Nous ne pouvons évidemment pas nous résigner à un tel recul, à force d'avancer lentement, parce qu'il ne faut pas aller vite, nous dit-on constamment, on n'arrive nulle part. C'est ce qui fait que notre métropole stagne aujourd'hui à 1% de surface agricole utile en bio. Voilà, vous avez bien entendu 1%. D'ailleurs, un très intéressant et récent rapport d'évaluation de la stratégie agricole et alimentaire métropolitaine nous est aussi présenté ce soir. Cette évaluation concerne précisément le troisième enjeu qui vise, je cite, « à inciter, accompagner et valoriser les pratiques agricoles durables ». Alors, pourquoi s'empresser de réviser le règlement ce soir ? Il aurait été utile de prendre en compte les recommandations de cette évaluation, qui n'est même pas mentionnée dans la délibération. Nous en retenons pourtant la nécessité de faire évoluer la gouvernance, les besoins d'une communication adaptée, le besoin de consolider un suivi commun indispensable au pilotage global. Voilà, je vous recommande vraiment sa lecture parce que cette évaluation est très intéressante. Au nom de votre délégation complète, monsieur le vice-président, qui inclut aussi la bio, qui inclut la trame verte et bleue, les voies d'eau, « Notre groupe vous prie de reconsidérer votre décision ». Les courts amendements que nous avons proposés, qu'a proposé notre groupe ce soir, permettent de réintégrer dans les critères du règlement l'agriculture biologique et l'agroécologie. Ils n'enlèvent en rien la prise en compte du champ qui s'est ouvert, en effet, avec le projet alimentaire territorial, par exemple. Il consiste simplement à conserver l'ambition première de 2018. Ceux-ci, j'insiste, en cohérence avec les priorités climatiques et environnementales qui ont été affichées en tout début de conseil ce soir. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Legrand ? J'entends, enfin, ce que je peux dire, qu'on ne supprime pas, effectivement, l'idée d'une agriculture biologique. Voilà, l'idée, c'est d'élargir, en fait, si vous voulez. Parce qu'il me semble, en tout cas, qu'un fonds de concours doit être un levier incitatif ou, en tout cas, un outil incitatif. Et aujourd'hui, force est de constater quand même que cet outil ne l'est pas ou, en tout cas, ne remplit pas totalement sa fonction puisque, je vous rappelle quand même que depuis 2018, seuls trois projets ont été soutenus par cet outil, par ce fonds de concours agricole. Pourquoi on réinterroge aujourd'hui ? Mais on réinterroge de manière très large, si vous voulez, parce qu'il peut inclure également la mise en place de baux environnementaux, par exemple. Et vous savez que sur ces baux environnementaux, on parle à la fois de certification HVE, mais aussi de certification AB dans les niveaux les plus élevés. Donc, la notion de biologie, d'agriculture biologique, n'est pas effacée, en tout cas, de ce fonds de concours. Simplement, l'idée, c'est d'élargir au maximum ce fonds de concours et de le rendre accessible. Vous savez, on peut mettre, effectivement, sur une échelle, on peut mettre le premier barreau de très haut, mais malheureusement, on est peu à l'atteindre. Et moi, je préfère qu'effectivement, on baisse ce barreau pour qu'il soit accessible, pour qu'on puisse, après, accéder en haut de l'échelle. Et c'est un peu l'idée, là, ici, de cette adaptation. C'est d'avoir un premier barreau, une première marche accessible, plus facilement, peut-être, entendable, plus facilement, effectivement, réceptive pour enclencher, après, une transition dans la tête de celles et ceux qui souhaiteront, effectivement, regarder d'un peu plus près ce fonds de concours. Voilà, je pense qu'il doit être incitatif. La Melle n'a pas non plus à vocation à transformer totalement son territoire. L'agriculture va se transformer tranquillement. Ce sont les citoyens qui décideront, effectivement, de ce qu'ils veulent dans leur assiette. Mais il faut aussi respecter le monde agricole. On leur a demandé pendant des décennies de produire, de surproduire. On leur a demandé, effectivement, de remplir les rayons de nos supermarchés. Et puis, d'un seul coup, d'un seul, il faudrait que tout change. Je pense qu'il faut respecter aussi le monde agricole. Il faut respecter cette idée, effectivement, de les accompagner. C'est le but, aussi, de ce fonds de concours. Et respecter aussi le fait que les choses se feront, voilà, tranquillement, mais sûrement. Il vaut mieux, effectivement, y aller tranquillement, mais sûrement et atteindre les objectifs que d'avoir des objectifs trop ambitieux qui ne seront jamais atteints. Je vous rappelle, encore une fois, que depuis 2018, ce n'est que trois projets qui ont été soutenus. Voilà. Donc, je persiste les signes et je propose de ne pas retenir, en tout cas, les amendements que vous avez proposés. Je vous souhaite. Je vous souhaite. – Sous-titrage FR 2021